Bon alors suite du colloque avec la Sainte Vierge, en deuxième point on lui demande de suivre bien la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ en souffrant les opprobres et les injures. Donc pourvu que cela n'entraîne pas le péché de la part de mon prochain, donc si je souffre les opprobres et les injures, il ne faut pas que ça encourage le prochain à pécher. Il faut que ça plaise à sa divine majesté, donc deux conditions, que ça plaise à notre Seigneur et que ça ne fasse pas péché le prochain. On termine le colloque à la Sainte Vierge par la prière de la salutation angélique. Ave Maria, je vous salue Marie. Ensuite deuxième colloque auprès de Jésus-Christ, pour qu'il m'obtienne la même grâce, auprès de Dieu le Père. Et là on va réciter Anima Christi, donc la prière âme du Christ. Ensuite, le troisième colloque a Dieu le Père directement, en le suppliant de m'accorder lui-même ses grâces. Donc on fait l'horizon dominical, c'est-à-dire le pater-nostère, le Notre-Père. Donc remarque de l'abbé Jacquemin. Si on avait gardé cet exercice dans l'église, on aurait développé une civilisation magnifique, bien plus qu'au Moyen-Âge. Mais à cause de l'amour des richesses, la veine gloire et l'orgueil en a chuté. Ça commence donc par l'argent, c'est pourquoi le pape Léon XIII a dit que la meilleure manière de combattre la corruption par l'argent des francs-maçons, c'est d'entrer dans le tiers ordre des franciscains, qui ont fait vœux de pauvreté en fait. Alors si on ne va pas jusqu'à rentrer dans l'ordre, on va prendre l'esprit de l'église, l'esprit de pauvreté. Quand il y a des mouvements sociaux, en général ça part d'une bonne intention, il y a des revendications de justice, etc. Mais les leaders sont approchés par les possédants qui ont des millions de dollars. Et c'est pourquoi ils finissent par se faire acheter. Et voilà pourquoi on ne sort pas du pétrin. Donc ils sont récupérés et ils acceptent le politiquement correct. Donc par exemple, ils acceptent l'avortement, ils acceptent tout le modernisme au niveau des mœurs, n'importe quelle religion, n'importe quelle sexualité, plus besoin d'avoir de clergé, plus besoin de se confesser, plus besoin de chrétienté, plus besoin de catholicisme, plus besoin de rien du tout. Et après avoir détruit le surnaturel, donc la vraie religion, ils s'attaquent au bien naturel. C'est-à-dire, maintenant on va attaquer la morale laïque, en fait. On donne plus de droits aux délinquants, aux criminels. Et il y a beaucoup d'injustice avec les gens qui travaillent honnêtement, qui sont des proies faciles. Et tout est bon pour taxer les gens. Mais de l'autre côté, les services publics sont de moins en moins alimentés en budget, quand ils ne sont pas tout simplement supprimés. Alors donc, à nous de réfléchir sur notre vie concrète, comment appliquer le programme de Jésus-Christ qui est la lumière du monde et qui a la force à nous transmettre pour l'imiter. Merci de votre attention. Dieu vous garde. Union de prière. Pépère, viens. Donne la patte. Là. Tu te donnes. Bien gentil. Jésus-Christ. Je vousmassé. Jésus-Christ. Si, vous不錯 de guérir. Alors, je vous souhaite la U. Sous-titrage frans.